On va commencer comme tout à l'heure par la pâte à beignets. Alors on va déjà mélanger tous les ingrédients secs dans le robot. C'est lui qui va faire le travail un petit peu. Donc on va mettre la farine dans la cuve. On va ajouter le sucre et un petit peu de sel. Voilà, je vais descendre le tout et on va faire tourner doucement. Alors c'est le premier mélange de tous les ingrédients secs. Maintenant dans un saladier, on va casser les oeufs, les fouetter et on va les incorporer petit à petit à notre mélange. Alors, mais aujourd'hui je ne suis pas réveillée du tout. Première oeuf, première coquille dans l'oeuf évidemment. Où est-ce que je l'ai mise la petite ? Voilà, alors et de un. Et de deux. Et de trois. Avec un fouet, je mélange tout ça. Et on va les incorporer doucement à notre mélange ici sec. Juste avant, on n'oublie pas de faire fondre dans une casserole le lait et le beurre que je vous ai présenté lors des ingrédients. Donc pour prendre un petit peu d'avance, on les a déjà préparés. Le lait et le beurre sont dans la casserole et on va pouvoir maintenant rajouter la levure de boulanger. Vous savez ce qu'on va faire ? Voilà. On va juste baisser un petit peu pour mieux s'entendre. Ouh là, le bruit n'est pas beau du tout. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc on va mettre la levure de boulanger dans cette préparation. Ça va nous permettre de la dissoudre. Alors on aurait pu mettre de la levure chimique dans notre premier mélange sec là-bas avec la farine, le sucre et le sel. Mais bon, la levure quand même de boulanger apporte un petit goût que la levure chimique n'aura pas. Donc c'est un peu l'avantage. Et puis puisqu'on en est dans les goûts, je vais d'ailleurs baisser un petit peu le feu, puisqu'on en est dans les goûts, cette pâte à beignets sucrés peut évidemment être parfumée, comme tout à l'heure, à la fleur d'oranger, avec d'autres parfums, du rhum par exemple. Oh ça va, c'est très très bon les petits beignets au rhum. D'ailleurs aux Antilles, il y a des beignets partout. Et alors je vous conseille notamment le beignet de banane flambé au rhum, un délice. Alors où j'en suis moi ? Entre mon lait, mon petit mélange et mes oeufs. Alors ce qu'on va faire, on va mettre les oeufs petit à petit, voilà, dans notre mélange farine, sucre, sel. Et on va bien le laisser incorporer. Quand on aura fini d'incorporer les oeufs, eh bien on ajoutera cette fois-ci notre mélange ici avec le lait, le beurre et la levure. Bon, le temps de faire tout ça. Allez, une petite histoire réelle pour vous. Depuis le début, j'ai envie de vous la raconter. Comme il y a un peu de bruit, ça va couvrir mon discours. C'est bien parce qu'en fait, je vais vous parler des peines nonnes. Eh bien oui, c'est comme ça, dans Fiche Cuisine, on parle de tout. Il faut savoir que l'origine des beignets, ça vient de là, d'un peine nonne. Alors je vous explique. En fait, à l'abbaye de Marmoutieu, il y avait une communauté de religieuses qui étaient en train de cuisiner pour un festin. Bon, et il y a une des religieuses qui a, comment dire, un espèce de petit vent, voilà. Et ses collègues, eh bien ça les a beaucoup amusées, elles étaient mortes de rire. Et elle, elle était bien sûr un peu gênée et elle avait, un peu comme moi ici, de la pâte dans la main. Elle a laissé tomber un morceau de pâte dans la friture. Et en fait, c'est comme ça que sont nés les fameux peines nonnes et donc nos beignets à nous maintenant. Eh oui, comme quoi, ça mène à tout, hein. Voilà, allez, on aura mis donc nos œufs dans notre premier mélange. Et on va maintenant rajouter le lait, le beurre et la levure de boulanger, là aussi petit à petit. On va laisser prendre, c'est un petit peu le même principe qu'une pâte à pain. En fait, on utilise d'ailleurs le même crochet. Bon, si vous n'avez pas ce type d'appareil, bien sûr, on utilise les biceps et on y arrive tout aussi bien. Et allez, je mets tout d'un coup. Voilà, et on va laisser travailler. Alors, cette pâte, lorsque ça forme un beau pâton assez homogène, on va la laisser reposer. On la met dans un saladier et on la couvre avec un film plastique. Et on la laisse dans un coin plutôt à la chaleur et elle va gonfler, cette pâte. On laisse à peu près deux bonnes heures, hein, il faut bien ça. Ensuite, on récupère la pâte, ainsi gonflée. On la pétrit de nouveau pour lui donner une jolie forme. Alors, je vous montre la pâte deux heures après. Quand elle a bien gonflé, elle est comme ceci, vous voyez. Et ensuite, on va la retravailler, retravailler un petit peu avec de la farine pour obtenir une boule. Alors, je vais couper mon robot. Voilà. Cette boule, maintenant, eh bien, on va l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. On va se mettre sur le plan de travail. Et ensuite, eh bien, c'est la partie récréative des choses. On va faire des petits ronds et puis on va les garnir. Donc, j'étale ma pâte et on se retrouve juste après. Ça y est, j'ai bien étalé ma pâte. À l'aide de petits emporte-pièces, maintenant, je vais détailler des petits ronds de pâte. Voilà. Alors, vous faites avec l'emporte-pièce que vous avez à la maison, peu importe la forme, pourvu qu'il y ait le contenu. Et le contenu, justement, eh bien, j'ai choisi en premier lieu de vous montrer un petit beignet à la fraise. À la fraise fraîche. On roule la fraise dans le sucre. Alors, ça peut être la poire, ça peut être la pomme. Vous faites vraiment avec ce que vous avez à la maison. Ceci fait, on pose la petite fraise au centre du disque de pâte. Alors, de deux choses l'une. Soit on le met sur le côté, on referme le disque de pâte pour faire un ovale. Soit on met bien au centre. Et à ce moment-là, on a besoin d'un deuxième disque de pâte pour le disposer par-dessus l'autre. Recouvrir et cacher la petite fraise. Et pour que ça tienne soudé, eh bien, un petit peu d'eau tout autour. Et le tour est joué. Alors, c'est bien les beignets sucrés parce que ça a vraiment un air de fête. On est vraiment au cœur du carnaval. On peut faire ça avec les enfants. On peut les faire participer à l'élaboration de la pâte. On peut les faire farcir les beignets. Ceci dit, lorsqu'il s'agit de friture, là, on les éloigne et on s'en charge nous-mêmes. Voilà, alors le premier est fait. On va pouvoir le mettre dans l'huile de friture, toujours chaude, 180 degrés. On va se faire une petite bugne de lion. Vous ne pouvez pas y échapper, évidemment. Alors, là, c'est à l'aide d'une petite roulette. On va faire un rectangle. Comme ceci. Ce rectangle... Faut attention de bien finir les angles. On le fend au milieu et le tour est joué. Alors, vous savez qu'en fonction des régions, d'ailleurs, la bugne change de nom. À Lyon, on l'appelle bugne. En Provence, ce serait plutôt les oreillettes. On a les merveilles en Gascogne. Moi, je trouve ça très mignon comme nom. On a aussi la roussette à Strasbourg. Alors, là, on a ma bugne lyonnaise que l'on plonge dans la friture. Et puis, le second petit beignet à la fraise. Et voilà, on les laisse dorer tranquillement. Un récapitulatif et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada